C'est Anislas Dehaan, bonjour. Vous occupez la chaire de psychologie cognitive expérimentale. On n'est pas forcément familier avec cette notion. Qu'est-ce que c'est la psychologie cognitive ? Il s'agit de comprendre comment le cerveau de l'homme est organisé pour traiter les données du monde extérieur et les représenter mentalement. Cette manière que vous avez, ou du moins ces outils, qui vous permettent désormais de voir des circuits de neurones, peut-être bientôt d'ailleurs un neurone ou un signal passé d'un neurone à l'autre, ça ouvre des perspectives presque de science-fiction. Il y a un volet de ma recherche qu'il appelle la technologie d'imagerie du cerveau, de mise en connexion du cerveau avec des ordinateurs par le biais de l'image. Et oui, la perspective change, mais mon travail dans le cours consiste aussi à dissiper certains fantasmes. On ne passera jamais sous un portique d'aéroport en étant scanné en une seconde. C'est pure science-fiction ça ? On ne lira pas dans les pensées ou en tout cas pas avant quelques années ? Non, les choses changent et tout dépend aussi de l'attitude de la personne. Lorsqu'on a affaire à un patient qui est étraplégique et qui souhaite par la pensée pouvoir contrôler une chaise ou un robot, à ce moment-là, avec la coopération de la personne, on peut aller assez loin maintenant. Et il existe d'ores et déjà dans certains laboratoires des dispositifs implantés dans le cortex qui permettent de contrôler un bras robotisé. Et nous travaillons activement sur la question du décodage de la conscience résiduelle chez certains patients comateux ou en état végétatif qui sont apparemment non conscients. Mais on sait en fait que certains d'entre eux ont conservé la conscience. Vous connaissez le livre Le scaphandre et le papillon, Jean-Dominique Boby. On peut rester dans cet état ou tétraplégique, on n'arrive plus à communiquer. Lui arrivait à communiquer par une paupière, mais certains patients ne peuvent plus communiquer du tout. Et c'est dramatique évidemment d'imaginer une personne perdue dans sa conscience sans être capable de manifester au monde extérieur qu'elle n'est pas dans un état végétatif. Elle est en lien passivement avec le monde extérieur, mais elle ne peut pas le faire savoir. Exactement. Et alors, ça change tout évidemment lorsqu'on a été capable de détecter qu'il y existe une conscience. Donc nous travaillons sur un système qui permettrait d'utiliser les informations de l'imagerie cérébrale pour détecter si, oui ou non, il y a encore une conscience. Et c'est une grande difficulté aussi parce que la conscience fluctue chez ces patients. Il faudrait donc être capable d'exploiter certaines fenêtres de conscience et peut-être de proposer à ce moment-là une rééducation, une stimulation particulière qui permettrait aux patients de stabiliser sa conscience. Et donc il y a là un très grand champ de recherche que nous développons avec Lionel Nakache à Saint-Pétrière. – Sous-titrage FR 2021 Merci.